Personne ne sait demain quelles seront les populations qui seront en danger. Le droit d'asile aujourd'hui, on en est surtout les dispensateurs pour des bénéficiaires qui viennent de loin. Il ne faut pas oublier, et c'est quelque chose qu'on peut rappeler à nos amis hongrois, qu'ils ont beaucoup bénéficié du droit d'asile pendant les années 50, un certain nombre d'entre eux, nos amis des pays de l'Est en général d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de Français, de toute confession, de toute origine, etc. ont largement bénéficié du droit d'asile, ne serait-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que donc tout ça n'est pas si loin, et que ces traditions-là, elles sont importantes, non seulement parce qu'elles correspondent à nos valeurs, mais aussi parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et que c'est important aussi d'ancrer dans nos textes et dans nos pratiques un droit qui nous apparaît fondamental. Et la Convention de Genève ne croit pas le droit d'asile parce qu'on a des difficultés à faire pousser son champ, ou parce qu'on est potentiellement réfugié climatique, etc. Non, elles prévoient des conditions qui sont relativement bien définies et que les autorités administratives sont capables d'appliquer, sous le contrôle de juges d'ailleurs, qui sont relativement vigilants. Je dirais que le premier que nous avons mis en exergue dans notre rapport, c'est qu'il faut donner aux organismes et institutions qui régissent l'octroi du droit d'asile, le statut d'autorité indépendante. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce que le droit d'asile est un droit, ce n'est pas quelque chose qu'on accorde de façon discrétionnaire. On en remplit les conditions ou on n'en remplit pas les conditions. Si on en remplit les conditions, on doit en bénéficier. Si on n'en remplit pas les conditions, on ne doit pas en bénéficier. Et que pour cela, ça veut dire qu'il faut que les personnes qui sont en charge de l'instruction des dossiers et des décisions doivent être un peu mises à l'abri, on va dire, des préoccupations politiques quotidiennes. Le droit d'asile, il peut très bien fonctionner et il doit très bien fonctionner. Qu'il y ait ensuite effectivement à travailler sur les accords de réadmission, à mobiliser des moyens européens, y compris Frontex, pour effectivement mettre en place des politiques de retour, bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr qu'il faut le faire parce que sinon on ne sauvera pas le droit d'asile. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'il y a des clandestins en France qu'on va commencer à tout mélanger et à dire, attendez, on ferme la porte au droit d'asile. Ça, c'est le discours de Salvini. Et ça, c'est un discours que je ne veux pas entendre à titre personnel et qu'aucun de nos deux think tanks ne veut entendre. Ce que je comprends en revanche, c'est que par le droit d'asile, il y a effectivement une opportunité pour que l'Europe retrouve une relation au monde qu'elle est en train de perdre. qu'elle ait la foi dans ses valeurs, dans sa solidité, dans sa force, y compris sa force morale, pour dire, nous ne sommes pas seulement une puissance économique, nous avons aussi des valeurs que nous avons envie de défendre et nous avons aussi la volonté d'être pris en considération et non pas de nous replier sur nous-mêmes. Je pense qu'on a raison de signer Marrakech et que j'aurais moi-même préféré que l'Union européenne signe Marrakech parce que c'est d'abord un accord de coopération internationale pour essayer de gérer les flux de façon organisée, en coopération les uns avec les autres, en regardant ce qui se passe et en essayant de gérer les situations dramatiques lorsqu'il y en a. Ça n'est pas du no borders, ça n'a rien à voir avec ça. On n'est pas sur les frontières sont abolies, chacun va vivre là où il veut.